Comment manipuler les autres et avoir de l'influence ? Je vais revenir aujourd'hui sur six principes du livre de « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Je vais les traduire en termes de blogging, webmarketing pour que ce soit 100 % clair au sein de votre esprit et surtout pour que vous puissiez le mettre en place dans votre projet. Juste avant de le voir en détail ensemble dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous et rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Vous le savez, il y a différents faits et surtout différents principes qui permettent d'influencer, qui permettent d'avoir de l'influence et surtout de manipuler éthiquement les autres et ces différents principes sont les suivants. Le premier principe, c'est la réciprocité. Qu'est-ce que c'est la réciprocité ? C'est tout bêtement lorsque par exemple une personne visionne vos contenus sur YouTube. Si aujourd'hui vous visionnez votre 20e, 30e, 40e, 50e vidéo de ma chaîne, il y a un moment donné, vous avez une dette en quelque sorte envers moi en me disant « waouh, il m'offre énormément de contenu ». Quand Maxence va sortir un produit, il y a de grandes chances que vous achetiez parce que vous voulez rembourser votre dette indirecte. Je donne un autre exemple sur le web, si vous faites un Facebook live pour quelqu'un en répondant pendant 5 ou 10 minutes ou vous le coachez vis-à-vis de sa problématique, c'est pareil, la personne se sent redeveloppable. Ce qu'il faut toujours avoir en tête pour le blogging, donnez avant de recevoir et vous allez voir les résultats que vous allez obtenir, ça va être assez fantastique. Ça, c'est le premier principe, la réciprocité. Le deuxième principe, l'engagement et la cohérence. Je me souviens récemment, et c'est quelque chose que je me suis amélioré, comme vous le savez, de temps en temps, je filme mes comptes Stripe et PayPal. Je réalise aujourd'hui plus de 20 000 euros sur l'ensemble de mes activités. Il y avait une personne un jour qui m'avait envoyé un email en me disant « Maxence, tes vignettes YouTube, c'est de la grosse merde ou il n'y en a pas », alors que tu dis que tu gagnes 20 000 euros, moi, pour moi, je ne le crois pas. Heureusement que tu filmes tes comptes qui me permettent de le croire, entre guillemets. Souvent, il y a des personnes, quand elles voient mon site web aussi, elles me disent « Comment tu vas pouvoir faire au moins 200 000 euros en 2016 alors que c'est basique ou c'est ultra amateur ? » C'est là où intervient la cohérence. Aujourd'hui, j'ai des superbes vignettes, du moins elles sont très professionnelles sur ma chaîne YouTube. C'est ce qui permet d'amener cette cohérence. C'est quand il y a un gros décalage entre ce qui est dit et la réalité. Autre exemple concret, si vous voyez quelqu'un qui vous fait un cours sur l'hygiène ou l'alimentation, l'alimentation bio et que la personne, voilà, elle est obèse à un mètre tube, vous allez vous dire « Waouh, vous êtes sûr que vous appliquez un petit peu ce que vous enseignez ? » Pareil, il y a un gros problème de cohérence et du coup, on se dit « C'est quoi cette flûte qu'on me raconte ? » Donc, c'est important. Ou encore, si quelqu'un vous explique le sport ou vous dit « Voilà, les bienfaits du sport pour la santé » et le voyait avec une grosse clope au bec. Vous avez du mal à comprendre et surtout à vous dire que c'est crédible ce que la personne vous raconte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Donc, bien le travailler dans votre business, moi c'est ce que je mets en place. Quand vous faites des choses, vous vous dites « Ok, là par exemple, si vous gagnez bien votre vie, est-ce que c'est un minimum pro pour que ce soit cohérent par rapport à votre image de marque ? » Ensuite, le troisième point, c'est la preuve sociale. Alors, c'est certainement la chose la plus incroyable et puissante par rapport à l'influence, cette preuve sociale. Quand vous voyez ou quand vous découvrez quelqu'un, on va prendre l'exemple de YouTube. Dès que vous voyez quelqu'un, boum, 100 000 abonnés, boum, 200 000 abonnés, indirectement, même si en écoutant après le contenu, c'est du bullshit ou si vous n'êtes absolument pas d'accord, la preuve sociale va vous dire « Waouh, il faut que j'écoute. » Si ce mec-là, cette nanana a X abonnés, c'est que ça doit être très bon. Ce n'est peut-être pas le cas, mais inconsciemment, on est acté et surtout, on a ce biais de la preuve sociale. Autre exemple, moi j'aime bien mettre notamment, comme vous le savez, j'ai deux clubs privés. J'ai un club privé sur les paris sportifs et un autre club privé qui s'appelle « Club privé vive de son site internet ». Sur mes pages de vente, je mets X personnes qui sont déjà dans le club. Comme ça, ça amène de la preuve sociale. Si vous avez un produit, vous avez déjà 132 personnes qui ont acheté le produit, vous mettez déjà 132. On va dire, si vous avez un produit sur la voile, comment devenir un marin accompli, déjà 132 marins accomplis à l'intérieur de la formation. Et ça, ce qui va vous permettre de pouvoir encore plus vendre parce que les personnes vont se dire « Waouh, si déjà 132 personnes ont franchi le pas, c'est que ça doit être bien ». Donc là, vous avez bien compris la puissance de la preuve sociale, mettez-en partout sur vos pages de vente, sur vos sites web et c'est pour ça que c'est important d'avoir différents abonnés parce que plus il y a de monde, plus il y a de monde. C'est le cercle infernal positif de la preuve sociale et c'est ce qu'il faut utiliser à 100%. Ensuite, le quatrième principe, c'est la sympathie. Plus une personne, vous la trouvez sympa, vous aimez sa personnalité, son caractère, sa pédagogie ou encore son franc-parler, plus vous allez être attiré et vouloir acheter les produits et services. Ce que j'aime bien dire et c'est ce que vous avez aussi souvent comme conseil sur internet, on vous dit l'authenticité. C'est ça qui va amener votre sympathie. Évidemment, tout le monde ne va pas apprécier. L'objectif, ne plaisez surtout pas à tout le monde, mais restez authentique et surtout, si à un moment, vous avez envie de gueuler dans la vidéo, vous gueulez. Si vous avez envie de crier, vous criez. Vraiment, vous vous sentir authentique et c'est cette sympathie qui va vous permettre de tisser une communauté et avoir de nouveaux clients. Ensuite, le cinquième principe, c'est l'autorité. C'est à mon sens, avec la preuve sociale, certainement le principe le plus puissant parce que ça, c'est pareil, on a un biais humain. Si quelqu'un, par exemple, est auteur d'un bouquin, on se dit « Waouh ! Ah ouais, tu as ton livre à la FNAC ou là, si je vais dans la librairie du coin, je te trouve ? » Donc, on se dit « Waouh ! Ce n'est pas n'importe qui. » Si quelqu'un est passé dans toutes les chaînes de télé, on se dit « Ah ouais, non mais tu es passé sur France 2 ou alors tu es passé sur M6 ou W9. » Franchement, chapeau. Même si la personne dit des conneries, mais le fait qu'il y a des logos de télé, vous êtes passé à la télé, ça met une autorité supérieure. Donc ça, c'est très important pour votre expertise. Je pense notamment par rapport à internet, être auteur, consultant ou alors passer à la télé. Si vous avez passé à la télé, moi je suis passé par exemple dans mon activité de paris sportifs sur Arte, l'émission Vox Pop en novembre 2015. Je le mets sur mes pages de vente et ça me permet d'augmenter mes ventes parce qu'il y a cette autorité. On se dit « Ah ok, si Arte fait un reportage sur les paris sportifs et que cette personne est incluée dedans, c'est que ce que j'ai à dire, c'est intéressant. » Donc ça, ayez-le en tête, ça va faire une grosse différence. Donc, bien mettre de l'autorité sur vos différentes pages de vente à 100% et ça, ça va faire une immense différence sur le long terme. Le sixième principe, la rareté. Ça aussi, c'est un principe qui est très, très incroyable et qui est ultra puissant. C'est que plus une chose est rare, plus on la veut. Donc, j'aime bien l'expliquer comment ça se traduit aussi souvent sur internet. C'est quand vous avez un nombre d'exemplaires limité. Donc, typiquement, vous sortez un nouveau produit, vous dites voilà, c'est juste les 50 premiers inscrits qui pourront rejoindre cette formation pendant cette session. S'il y a 5 000 personnes qui ont suivi les vidéos, on se dit « Waouh, il faut absolument que je saute sur l'occasion parce que s'il n'y a plus de place, ça va me passer sous le nez ». Donc, le principe de la rareté, vous avez aussi vis-à-vis de l'urgence, en mettant en place ce qu'on appelle les scarcity. Donc, vous avez Scarcity Samurai, mais vous pouvez très bien le faire avec ClickFunnels. Donc, mettre un coup de pression entre guillemets aux prospects pour l'influencer et acheter vos produits et services. Donc, vous avez compris, les six principes sont les suivants. Donc, principe numéro 1, donc je vais vous le donner en détail, donc la réciprocité. Principe numéro 2, l'engagement et la cohérence. Principe numéro 3, la preuve sociale. Principe numéro 4, la sympathie. Principe numéro 5, l'autorité. Principe numéro 6, la rareté. Donc, réfléchissez. Moi, je le mets de temps en temps en place au sein de mon esprit pour le mettre dans mes différents projets. Donc, si vous visionnez mes pages de vente, de vivre de son site internet ou encore de paris sportifs ou de course à pied, vous allez voir au maximum, il y a ces six principes pour toujours influencer les gens et avoir davantage de vente et augmenter votre chiffre d'affaires par la même occasion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ces six principes d'influence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Donc, merci par avance pour le petit pouce. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger votre cadeau de bienvenue où j'explique comment je gagne plusieurs centaines d'euros par jour à travers une page Facebook, un site web ou alors encore une chaîne YouTube. Je filme mon écran comme si vous étiez par-dessus mon épaule. Donc, cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, indiquez votre prénom et votre adresse email. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube à un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo YouTube et encore tout est dans la description juste en dessous. A tout de suite pour la vidéo bonus !